Bienvenue dans Graines de Conscience, des conseils d'experts pour continuer à grandir et se faire du bien. Dans ce nouvel épisode sur le burn-out, je vais vous parler des antidépresseurs. Faut-il obligatoirement prendre des antidépresseurs lorsque l'on fait face à un burn-out ? Le burn-out, je rappelle que c'est la conséquence d'un épuisement physique et psychique. Bien que l'on en connaisse les signes avant-coureurs, que ce soit au niveau physique, émotionnel et intellectuel, son apparition est imprévisible, comme l'irruption d'un volcan qui recouvre tout sur son passage. Un volcan actif ne vous prévient pas à quel moment il va se mettre en éruption. Le risque de burn-out apparaît lorsque la demande pour atteindre un objectif est élevée et que le sentiment d'avoir le contrôle sur la situation, lui, est faible. Et en parallèle, que le soutien social, que ce soit des collègues ou de la hiérarchie qui permet de ne pas se sentir isolé dans la difficulté de la tâche à accomplir, il est faible. Lorsque cette situation au travail crée un stress sévère, fréquent et qui dure dans le temps, les symptômes du burn-out font leur apparition. Il y a des désordres de type physique, émotionnel et intellectuel. Alors, quels sont les troubles physiques qui apparaissent ? Eh bien, il peut y avoir des troubles au niveau de votre alimentation, c'est-à-dire une prise de poids parce que vous avez des fringales, parce qu'il faut compenser, ou bien tout simplement dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout d'appétit. Votre sommeil aussi est mis à mal. Pour certaines personnes, vous n'allez plus arriver à vous lever le matin et vous êtes très fatigué, même si vous avez le sentiment d'avoir beaucoup dormi pendant la nuit. Pour d'autres, ce sont des insomnies. Il va s'associer aussi à ça des douleurs, que ce soit des douleurs musculaires, des douleurs au niveau de votre ventre, des douleurs de type maux de tête qui vont eux aussi apparaître. Les deuxièmes types de troubles, ce sont les troubles émotionnels. Qu'est-ce qu'on a dans les troubles émotionnels ? Ça peut être des crises d'angoisse, des crises de larmes, une sensation de mal-être qui perdure et qui va s'approfondir avec le temps et surtout une perte de confiance en soi. Au niveau des troubles intellectuels, qu'est-ce qu'on va avoir ? De plus en plus de difficultés de concentration, des pertes de mémoire, de plus en plus une incapacité à prendre des décisions, même les plus simples, et une absence de créativité. Le burn-out amène donc pas à pas le corps et l'esprit en état d'épuisement total. Si les symptômes, les troubles dont je viens de vous parler, vous interpellent et si vous souhaitez connaître dès à présent votre risque burn-out, téléchargez dans la description juste en dessous, je vous ai mis, le test « Suis-je en risque burn-out » qui vous permettra en quelques questions de pouvoir identifier votre situation et donc du coup réagir. En règle générale, si le risque burn-out est pris suffisamment tôt et que les sources à l'origine du stress sont mises à distance, le burn-out sera soit évité, soit de faible intensité ou d'une intensité modérée, évitant ainsi le risque de tomber en dépression. Je rappelle que le burn-out et la dépression, c'est différent. Même si les conséquences de la sévérité d'un burn-out, notamment au niveau psychologique, peuvent amener vers une dépression, le burn-out et la dépression, ce ne sont pas la même chose. Souvent la dépression, en fait, c'est la conséquence d'un burn-out sévère. Les antidépresseurs, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. En cas de burn-out sans état de dépression, la mise en place d'un accompagnement mixant psychothérapie et coaching, avec ou sans arrêt de travail, selon l'intensité de votre burn-out, vous permettra de prendre du recul sur la situation et de comprendre ce qui vous a fait en arriver là. En reconnaissant aussi ce qu'est le stress, en apprenant à le détecter et à le gérer, une remise en santé physique et psychique pourra se faire de façon durable, sans devoir passer forcément par le traitement de type antidépresseur. Si par contre le burn-out est de très forte intensité, causant des effets de type post-traumatique, votre médecin traitant pourra être amené à vous prescrire des médicaments pour vous aider à faire face, avec bien entendu en parallèle un accompagnement thérapeutique obligatoire. Si les conséquences du burn-out vous ont fait basculer en dépression, les antidépresseurs seront une aide temporaire pour vous aider à faire face. Dans tous les cas, la prise d'antidépresseurs doit s'accompagner d'un travail de reconstruction psychologique. Je rappelle que les antidépresseurs sont là pour compenser votre épuisement psychologique et votre défaut entre guillemets de sérotonine naturel. Donc ça reste temporaire et seule la reconstruction psychologique et émotionnelle que vous réalisez en thérapie va vous permettre de faire la lumière pour savoir ce qui vous a mené jusqu'ici et de pouvoir mettre en place de nouveaux comportements plus adaptés à votre contexte, votre situation et vos besoins profonds. Ça vous permettra aussi, bien entendu, de retrouver votre plein potentiel. En fonction de votre situation, de votre évolution, vous pourrez privilégier dans le temps un suivi individuel, un suivi en groupe ou à distance, en autonomie, en fonction de votre préférence. Dans tous les cas, pour un bon accompagnement anti-burn-out, le suivi de votre médecin est essentiel en lien avec votre thérapeute pour évaluer votre situation, votre remise en santé et votre capacité à reprendre le travail si vous êtes arrêté. Mieux vous êtes suivi, plus vous pourrez limiter les séquelles et plus vous pourrez retrouver votre équilibre. En parallèle, une bonne hygiène de vie avec un rééquilibrage alimentaire, la pratique d'une activité physique et la restauration de votre sommeil sont des accélérateurs de remise en santé. Si vous souhaitez en savoir plus sur les causes du burn-out, je vous invite à télécharger le PDF « Comment ne pas commettre l'erreur de 99,7% des personnes ayant vécu un burn-out » disponible dans la description ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, merci de liker et de me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Abonnez-vous pour suivre l'actualité de ma chaîne, recevoir mes prochaines vidéos sur le burn-out, le travail et d'autres thématiques de développement personnel. Je vous laisse donc à présent télécharger vos PDF dans la description ci-dessous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles graines de conscience.